Et mon premier but, il me semble que c'était contre Arsenal en Coupe d'Europe chez nous. Et j'égalise et je deviens fou. Bonjour Marama, comment tu vas ? Très bien, bonjour. Excellent. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Du coup, je voulais revenir. J'ai vu que tu es devenu marrant coach avec les jeunes de la GSMIS. Comment tu vis cette expérience de coach ? Déjà, merci pour l'invitation. C'est super sympa. Ça fait deux ans que j'ai intégré le staff de l'OGC Nice. Mes missions sont principalement de travailler surtout avec les attaquants. Je suis adjoint avec les 17 ans et je suis aussi le responsable des attaquants de la formation. Et donc, pour moi, c'est un plaisir de retransmettre un peu les valeurs que j'ai acquises tout au long de ma carrière et de transmettre aux nouvelles générations. Donc, je suis super content. On te souhaite le meilleur dans cette nouvelle activité pour toi. Merci. Du coup, Marama, si tu veux bien, avant de passer à ta carrière pro, tu peux nous raconter un peu comment se sont déroulés tes débuts dans le football avant, évidemment, d'arriver au FC Nantes ? Alors, moi, j'étais dans mon île, là-bas, à Tahiti. Donc, j'ai évolué dans le football local tout au long de mon enfance. J'avais une famille. Enfin, j'ai une famille où j'ai grandi avec que des garçons, en tout cas, beaucoup de garçons qui étaient tous footballeurs quasiment parce que notre grand-père maternel était le président de notre club. Donc, on n'avait pas vraiment le choix. On passait tous par ce club-là. Et puis, heureusement pour nous, c'était le club champion de l'époque. Voilà, j'ai fait toutes mes classes de footer, jeunes footer là-bas. Et puis, j'étais un petit génie, on va dire, parce que je m'amusais. Et puis, nous, on avait de la chance. C'est qu'on avait une plage privée quasiment pour nous, sable noir. Donc, voilà, on jouait au foot un peu à la brésilienne. Et c'était mes terrains d'enfance. Ça, c'est tes souvenirs de football d'enfance, Alain ? C'est ça. Et du coup, en fait, tu arrives jeune, je crois, tu arrives à 18, 19 ans à peu près ? C'est ça. En fait, je suis arrivé, j'ai fini meilleur buteur du championnat de Ligue 1 chez moi à l'âge de 16 ans. Donc, j'étais avec des seniors. Et à partir de là, les clubs ont commencé à me repérer, enfin, à entendre parler de moi. Et je marque en Coupe de France. On était venu ici jouer contre Saint-Priest avec mon club de l'époque, la Espiret. Et je marque au bout de 10 secondes. Donc, un gamin de 16 ans, j'avais 15 ans et demi, qui marque au bout de 10 secondes. Ben voilà, tout le monde, tous les clubs se sont manifestés pour moi. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Donc, ce n'était pas facile de se faire reconnaître. Et donc, voilà. Et à partir de là, le FC Nantes m'a contacté. Je suis arrivé au club à 17 ans. Et justement, à cette époque-là, tu arrives dans quel état d'esprit à Nantes ? Ben en fait, j'avais fait un essai à Auxerre, juste après le match de la Coupe de France. Giroud, je me souviendrai toute ma vie, qui me dit en face, ben voilà, tu signes, tu restes, tu poses tes bagages chez nous. Je n'avais jamais vu la France. Et à 16 ans, 15 ans et demi, je vois Auxerre. Ah, j'ai dit non, pas possible. En plein hiver, je rentre. Et puis, ben le FC Nantes, donc quelques mois plus tard, m'a rappelé, mais au mois de mai. Et donc, à partir de là, quand je suis revenu, j'ai vu que la France, il faisait beau aussi, il faisait bon. Et donc, à partir de là, j'étais un peu plus heureux. Et en plus, tu n'atterris pas n'importe où, parce qu'à cette période-là, le FC Nantes, c'était le top du championnat. Comment se passe ta progression à ce moment-là ? En fait, ça va très vite. J'arrive en 97 et je fais une saison dans un club magnifique, un club famille. Et c'est un club qui me convenait vraiment parce qu'il y avait des personnes qui étaient là depuis plusieurs années. Et il y avait les mêmes valeurs humaines et la même valeur de formation des pros jusqu'à la pré-formation. Donc, en fait, c'était vraiment un club famille. Et on se connaissait tous comme si on était un membre à part entière de la famille jaune et vert. Et donc, mon intégration s'est très, très bien passée dans le sens où, évidemment, j'ai eu des côtés difficiles, des moments difficiles. Parce que changer de pays et aller jouer au foot avec des potes tous les jours et au final, passer de l'autre côté à « je vais au travail » en fait, tous les jours. Donc, ça, ça a été compliqué pour moi d'intégrer ça dans ma tête. Mais le jour où je l'ai fait, ça a été, voilà. Donc, j'ai fait un an au centre et la saison suivante, j'ai intégré le staff professionnel, l'équipe pro, en jouant toujours avec la réserve. Et la troisième année, j'étais avec eux. D'accord. Du coup, comme tu dis, tu t'intègres bien. Tu enchaînes les matchs avec l'Ascénante aussi. Quels sont tes souvenirs de ton premier but en Ligue 1 ? En fait, je joue contre Arsenal en Coupe d'Europe. Donc, c'est ça qui est bien dans un club qui marche très bien. Tu joues des grands matchs et donc, tu as l'habitude de voir les grands noms du foot. Et mon premier but, il me semble que c'était contre Arsenal en Coupe d'Europe chez nous. Et j'égalise et je deviens fou. Je deviens fou. Je marque contre mes idoles. Et donc, voilà, je pète un câble. Je décolle complètement. Je suis dans un nuage. Et donc, c'était un super souvenir pour moi. À cette période-là, tu avais fait déjà la célébration ou pas encore ? Non, 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 pas du tout. En fait, j'étais inconnu encore. Et la célébration n'est venue qu'après mes buts. Et tout le monde me demandait au pays, tiens, tu me fais une petite dédicace, une petite dédicace. Vous me voyez dire à chaque fois que je marque, c'est pour mon poteau, c'est pour ma maman. Et donc, du coup, j'ai fait un signe qui représentait un peu tout le Pacifique. Et donc, voilà, ça a marché, ça a cartonné. Je ne m'y attendais pas, vraiment. Oui, c'est devenu une célébration historique quand même. Et c'est venu de là, l'histoire de la célébration, du coup. Et c'est ça, c'est ça. En fait, je l'ai fait, mais vraiment comme ça, instinctivement. Je ne l'avais même pas préparé. J'étais parti sur plein de choses, sauf sur ça. Et un jour, je marque en Coupe de France contre Auxerre. Et au moment où je marque, j'ai dit, tiens, allez, on va faire la pirogue, le pagailleur. Et je pagaille. Et le soir, en rentrant chez moi, j'ai eu je ne sais pas combien de messages. Ah oui ? Et donc, oui, ça avait marqué les esprits parce que c'était en direct, en plus, le match. Et c'était sur TF1, donc c'était gratuit. Tout le monde avait vu au pays. Et donc, forcément, ça avait choqué dans le bon sens tout mon pays. Donc, j'ai dit, bah, allez. Et quand je fais ce geste-là, derrière, c'est tellement, on fait tellement une belle saison que Micka Landreau est venu me voir. Il me dit, écoute, c'est la pagaille qui va nous donner le titre. Donc, on va jusqu'au bout. Je dis, wow, bah, ok, allez, chiche. Et puis, c'est devenu ma marque, en fait. En 2001, vous êtes champion de France. Tu gardes quel souvenir de cette saison ? Parce qu'au début de saison, je crois que c'est compliqué un peu. Et ensuite, à la fin, on finit champion. Parce que moi, je suis noté dans le jugeon. On finit champion. Du coup, c'était une bataille rude avec les Lyonnais aussi à la fin du champion. Comment t'as vécu cette saison-là, toi ? En fait, c'était une saison un peu bizarre. Parce qu'on commence la saison en ayant un peu à l'esprit encore la saison d'avant où on a failli descendre. La dernière journée où je marque, d'ailleurs, c'était un super souvenir, ça aussi. Et on se sauve à la dernière journée. La saison suivante, il y a quelques départs. Pas tellement, comment dire, de grands noms qui viennent nous rejoindre. C'était vraiment, waouh, on ne savait pas encore où est-ce qu'on allait aller. Et puis, au final, en fait, ça nous a tous révélé des joueurs comme Éric Carrière, comme Monté Rubio, comme Daro Chabon, ne citer qu'eux, qui se sont tous révélés au monde de la Ligue 1, au monde du football français. Et bien, en fait, on est devenu une équipe. Et au fil de la saison, on est devenu les meilleurs, en fait. Justement, tu m'as cité pas mal de joueurs. Dans cette équipe de champions, quel était le joueur qui t'a le plus impressionné pour ça ? Moldovan. Ah, ouais, parce que Viorel, il avait vraiment, il était l'inverse de nous, en fait. Nous, on a grandi au FC Nantes, on avait le sang jaune et vert qui coulait dans nos veines. Et lui, il arrive avec vraiment son style particulier, son style roumain, j'ai envie de dire. Très brut, très guerrier. Et c'était vraiment l'inverse de nous, entre guillemets. Et on se complétait super bien parce qu'en fait, nos styles de jeu, on s'entendait très bien sûr et en dehors du terrain parce que c'est un homme aussi extraordinaire. Et je me souviens des moments passés avec lui où vraiment, on voyait que, ah ouais, c'est un papa. Du coup, après, dans ton parcours, tu décides de partir à l'OGC Nice. Avec lui, tu joues une finale de Coupe de la Ligue. Tu perds quel souvenir de ton passage à Nice ? Très bon également, très, très bon. Parce qu'en fait, je quitte le FC Nantes où c'était l'ambiance encore, comment dire, spectacle. Les gens venaient au stade pour voir le jeu à la Nantaise. Je me souviens qu'à Nantes, des fois, quand ce n'était pas très bon, on se faisait siffler de suite, même si on gagnait. Et je passe de Nantes à Nice où vraiment là, c'est plus populaire. Il y a 15 000 personnes maximum pour les grands matchs. Mais par contre, ça fait trois fois plus de bruit. Ça supporte vraiment très fort. Et j'ai quitté un club avec des supporters où je suis arrivé dans un club avec des réels fans, des fous du club. J'allais en ville, j'allais manger au restaurant avec ma famille. Je n'avais jamais connu ça à Nantes où les gens m'interpellaient à table. Ils venaient avec… Enfin, voilà, ils sont fous du club. Donc, du coup, j'ai vraiment connu la différence. Et ça m'a boosté parce que j'adorais cette ambiance-là au stade, au stade du Ré. Voilà, c'est deux clubs particuliers qui m'ont vraiment marqué et l'ambiance surtout. Oui, c'est des fanatiques forts. Et ensuite, dans ta carrière, tu es passé par Lorient, Nancy et puis Monaco. Tu gardes quelle expérience pour toi dans ton parcours en Ligue 1 ? En fait, c'est une carrière qui s'est très bien passée pour moi. Parce qu'en fait, j'ai eu la carrière que je méritais. J'aurais pu avoir plus. Oui, peut-être. Mais j'aurais pu aussi avoir pire. J'ai eu une seule grosse blessure lors de mon passage à Lorient, rupture du tendon d'Achille. Et au-delà de ça, ça a été pour moi une carrière où en fait, mon objectif réel, c'était de laisser une marque positive de Marama Vahiroua. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je quittais le club, pour un autre, je me disais, j'espère que les gens vont se souvenir de moi comme l'homme que je suis, pas le joueur. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, j'aimais bien à l'époque et aujourd'hui encore, montrer que l'homme, la personnalité est également l'homme. On se ressemble. Il n'y a pas, ce n'est pas un jeu de rôle. Et j'essaie à tout prix de, tout au long de ma carrière, j'ai essayé de montrer que c'est moi, tout simplement. Justement, tu as connu beaucoup de clubs en légal, on vient de les citer. Et pour toi, c'est lequel qui t'a le plus marqué ? Tous, tous, sincèrement tous, parce qu'en fait, c'était des expériences humaines. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont marqué positivement et d'autres qui m'ont un peu plus fait mal. Et c'est comme ça, c'est la vie. Donc, c'est ce qui a fait que mes expériences étaient aussi positives, parce que si c'est que du top, on ne s'aperçoit plus que c'est du top. Donc, il a fallu aussi que ce soit un peu difficile pour m'apercevoir que certains clubs étaient aussi magnifiques que ceux que j'avais connus auparavant. Mais je retiendrai évidemment Nantes avec les titres, parce que c'est le club qui m'a donné des titres, avec lesquels j'ai joué des grosses compétitions européennes dans la Champions League. Mais vraiment, humainement, lors de mes passages dans tous les clubs, c'était vraiment magnifique. Lorient, j'ai envie de revenir sur Lorient, parce que je quittais le Sud avec cette mentalité, comme on dit, du Sud, assez forte, un caractère fort ici. Et j'arrive à Lorient, où c'est beaucoup plus froid et un peu dur. Et puis, au final, quand on rentre vraiment dans le cœur des Bretons, là, c'est autre chose. En plus, là-bas, tu es coaché par Christian Gourcuff. Oui. Quels étaient vos relations avec Gourcuff ? Ah, de suite, on s'est trouvés tous les deux, parce que lui, fan du FC Nantes, moi, encore le sang jaune et vert. Donc, footballistiquement, on s'est retrouvés. On s'est trouvés facilement. Et puis, au-delà de ça, et je lui en parle encore aujourd'hui, j'ai connu un moment assez difficile à Lorient, parce que ma femme, c'était plus un problème personnel. Ma femme ne se sentait pas trop bien à Lorient. Et Christian m'a invité chez lui, chose qu'aucun coach n'avait fait auparavant dans ma carrière, parce qu'il se sentait un peu obligé, et puis il se sentait mal de me voir comme ça. Donc, il m'a invité chez lui à dîner avec ma femme et mes enfants. Et là, on a vu qu'en fait, derrière le visage du coach, il y a celui de l'homme et du père. Et donc, à partir de là, on a créé vraiment des liens tous les deux, vraiment forts, au-delà de la relation joueur-entraîneur. C'était devenu un ami pour moi et un mentor. Et donc, à partir de là, les relations étaient très fortes. Alors, du coup, tu disais que ta carrière aurait pu être différente. Est-ce que dans ta carrière, ça t'est déjà arrivé de regretter un transfert qui aurait pu se faire ? Regretter ? Franchement, non. Non, parce qu'en fait, je l'ai choisi. Et après, j'ai beaucoup de principes dans celui d'assumer tous mes choix. Et grâce aux mauvais choix, du coup, derrière, j'ai fait des bons choix. Et donc, forcément, oui, si on s'arrête à là, je me dirais, par exemple, à Nancy où je n'ai pas joué, où je suis arrivé et ce n'était pas un club pour moi, on peut dire que tu n'aurais jamais dû aller là-bas. Oui, d'accord. Mais par contre, j'ai connu des gens là-bas aussi qui m'ont marqué. J'ai connu un club également avec son président, Rousselot, où on voyait qu'il y avait vraiment une histoire derrière. Et puis derrière, footballistiquement, ça n'a pas matché. Ça, c'est autre chose. Mais moi, grâce à ça, derrière, j'ai rebondi. Et aujourd'hui, l'entraîneur que je suis, cette expérience m'aide beaucoup, vraiment. En plus, de toute façon, ça fait partie de ta carrière aussi. Exactement. Et tu as connu beaucoup de vestiaires. Tu peux nous dire qui était le joueur le plus fou avec qui tu as joué ? Waouh ! J'en ai connu plein. Et dans moi, d'ailleurs. Et toi, quand tu étais jeune, tu étais pas mal aussi. Ouais, ouais. Mais je suis toujours des conneurs, en fait. C'est ça. Mais j'en ai tellement connu des fous dans le sens où on rigolait tout le temps. On faisait les fous, les cons. Il y en a un que vraiment j'adore. C'est Olivier Montérubio, avec qui je suis encore resté très proche. Bah ouais, c'est des connards tous les jours. Tous les jours à Nantes et à Lorient. Et quand on s'est retrouvé à Lorient, bah voilà, c'est tout. Et là, encore aujourd'hui, à 40 ans passés, on se retrouve, mais on rigole encore. Donc ouais, mais j'en ai connu d'autres, plein, plein. Mais Olive, ouais, 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 m'a vraiment marqué. Et tu peux nous dire quel est le meilleur joueur que tu as eu à affronter ? Le meilleur joueur français ou peu importe ? Peu importe. Peu importe, Iniesta. Ah ouais, la classe. La classe mondiale, la classe. Même moi, quand je joue en face de lui, j'étais admiratif et j'étais un de ses admirateurs. Je le suis toujours. Et donc, pour voir le toucher, le toucher réellement, j'étais fier. Je dis, bah là, je côtoie les étoiles. Donc, une fierté. Et c'était quel match contre Iniesta ? C'était en 2013 à la Coupe des Confédérations au Brésil, avec mon pays, Haiti en plus. Ah ouais, c'était… Bon, on a pris des tôles. Mais le souvenir est là. Et puis, comme je dis à mes potes, j'ai le maillot de la Coupe des Confédérations. Peu importe ce qu'il y a derrière. Marama, c'est ma dernière question. Pour toi, quel est ton plus beau souvenir en tant que joueur professionnel ? Mon plus beau souvenir, c'est quand je suis revenu de ma blessure en 2000… C'était en mars 2008 et je reviens au mois d'octobre. Et je suis revenu alors que contre toute attente, tout le monde m'avait condamné quasiment parce que rupture du tendon d'Achille à l'époque, c'était improbable. Et tout le monde m'avait condamné et moi, je suis revenu plus fort encore. Et j'ai fait mes meilleures saisons au niveau statistique derrière. Et donc, retrouver cette sensation de pouvoir à nouveau jouer et être performant, c'est le meilleur souvenir même au-delà des titres. Oui, le fait de revenir et d'être encore plus fort qu'avant, c'est exceptionnel. C'est ça et de reconquérir le cœur des gens et la confiance des coachs, la confiance de sa famille quand on se voit performer sur le terrain et qu'on se dit que 7 mois avant, on m'avait annoncé que j'allais arrêter le foot. Et bien là, c'est un de mes meilleurs souvenirs pour ne pas dire le meilleur. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Marama. Je te souhaite pour la suite. Et voilà, en tant que supporter Nantais, c'est un honneur de faire cette interview avec toi. Ah ben merci beaucoup, c'est gentil. Je te remercie Marama. Allez, ciao. Merci, ciao. A bientôt, salut. Salut.